Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va visiter un appartement exceptionnel en plein Paris à 100 mètres des Champs-Elysées avec une vue sur la tour Eiffel exceptionnelle. L'appartement mesure 220 mètres carrés, vous allez voir il est magnifique. Avant de commencer je tenais à remercier l'agence qui s'occupe de vendre cet appartement district immobilier. Je laisse toutes les informations dans la description si vous avez envie de les contacter. L'agence de l'agence Dès qu'on entre dans cet appartement on a cette immense entrée, c'est rare qu'on ait des entrées aussi grandes à Paris. Une vraie entrée ça fait plaisir dans un appartement. Dans l'entrée on retrouve des touches de marbre, on retrouve le parquet qui est magnifique, pont de Hongrie, les peintures blanches, un sublime lustre. Ensuite on enchaîne après cette entrée et on va dans la pièce de vie qui est pour moi l'atout majeur de cet appartement. Divisé en deux espaces, ici on a le coin salon séjour. Là on va pouvoir se relaxer, se détendre, se poser sur le canapé pour regarder la télé. La pièce est juste exceptionnelle, hors normes, les hauts plafonds. Ce que moi j'adore personnellement c'est ces moulures qu'il y a vraiment de partout dans l'appartement. En plus il y a un effet d'ovale comme ça que j'ai vu rarement dans les appartements, c'est juste sublime. Tout le long de ce mur on a une magnifique bibliothèque noire et moi personnellement je trouve que le noir ça fait ressortir le parquet, ça fait ressortir le marbre, les moulures. Ensuite on a une belle cheminée en marbre blanc qui ressort puisqu'on a des touches de marbre noir qui sont dans l'entrée. Les plaintes sont en marbre ce qui est assez hors normes dans un appartement, normalement c'est des plaintes en bois. On enchaîne et on bascule de l'autre côté de cette immense pièce et là on a le coin salle à manger avec une table ovale, on peut asseoir 6 personnes, on peut facilement mettre une table rectangulaire et recevoir une dizaine de personnes si on a envie. Il y a la place, ce qui est assez magique de ce côté de la salle à manger je trouve personnellement c'est ce buffet avec tous les rangements qu'il y a en dessous et ces petites poignées en or. Vraiment tout est dans le détail dans cet appartement, c'est ce qui fait son charme. D'ailleurs l'appartement est vendu entièrement meublé, tout ce que vous voyez, les meubles, le canapé, vraiment tous les tables, les chaises, tout reste avec l'appartement. Vous achetez, vous arrivez, l'appartement est comme ça. Et tout le long de cette pièce de vie on a ces grandes baies vitrées qui donnent sur le balcon de 10 mètres carrés sur lequel j'étais pour l'introduction, le balcon de 10 mètres carrés qui donne sur la tour Eiffel. On repasse donc dans l'entrée pour aller dans la cuisine, on a toujours ces encadrés en marbre que je trouve sublimes et la cuisine qui est spacieuse, gigantesque, tout équipé en noir avec des touches de doré. Le marbre c'est vraiment les touches décoration de tout l'appartement qui a été pensé par l'architecte Laura González. De l'autre côté, en face de la cuisine, on a une terrasse de 12 mètres carrés qui donne sur la cour intérieure de l'immeuble, au calme, à l'ombre, très agréable. Et enfin pour terminer dans cette cuisine, on a cet espace qui je trouve est super sympa sur lequel on peut se poser, prendre le petit déjeuner, le café, éventuellement manger avec les enfants et pourquoi pas lire un livre, se relaxer. Le coin parental maintenant avec les trois chambres, trois suites, ce couloir que je trouve super joli avec ses tons un peu verts. Et maintenant la première chambre, dans toutes les chambres il y a des rangements, des super beaux dressings sur tout ce côté du mur. Derrière moi on a accès à la terrasse de 12 mètres carrés, dans les trois chambres on a accès à la terrasse. Et juste là à droite, on a une superbe salle de douche tout en marbre blanc. Et on enchaîne avec la deuxième chambre, la deuxième suite. On a un coin bureau qui est très sympa avec la grande télé, le lit, king size. Ces rangements qui sont dans toutes les chambres, qui sont qualitatifs, on a des belles finitions, des belles prestations, des poignées, on a de la place pour ranger. Ici c'est pas le dressing qui se poursuit, c'est une porte secrète pour aller dans une autre salle de bain. Et on enchaîne, on termine avec la suite parentale qui est magnifique. On a, dès qu'on entre, cet effet de grandeur, de profondeur avec cette verrière, tous ces miroirs qui se reflètent l'un dans l'autre. A gauche c'est des dressings, là où vous voyez des miroirs c'est des dressings, la même qualité que ce que vous avez vu dans les chambres. On a de quoi ranger énormément de vêtements. Sur la gauche, on a tout l'aspect salle de bain avec la baignoire, on retrouve pareil les mêmes touches, marbre noir, le doré, le blanc qu'on a dans tout l'appartement. Les deux vasques et ici on a une douche qui est profonde, qui est beaucoup plus grande que les douches normales. On a même un petit coin banc sur lequel on peut s'asseoir si on est fatigué pendant qu'on prend sa douche. Et on enchaîne donc sur le coin de nuit avec un lit qui est king size, qui est gigantesque. Et de l'autre côté, on a l'accès sur la terrasse de 12 mètres carrés qui donne sur la cour intérieure. Ça conclut notre tour de cet appartement qui est à vendre 7,2 millions d'euros chez l'agence District Immobilier. Merci à eux pour la visite, je mets toutes leurs informations en description. Si vous êtes intéressé, contactez-les. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéos. Est-ce que vous préférez des vidéos un peu plus longues, un peu plus travaillées comme celle-ci ? Ou si vous préférez les vidéos que je fais sur Instagram, TikTok en format vertical et un peu plus court et dynamique ? Dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao !